Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question pour Madame Doranian. Votre expression de contre-féministe m'a fait penser à deux réflexions. Je voudrais votre éclairage. En fait, tout le contre-féministe s'appuie sur la revendication des droits. Des droits des femmes, de la liberté. Est-ce que d'une part vous ne pensez pas qu'il y a une sorte de perversion des mots ou quand toute la tradition républicaine ou révolutionnaire attachée au moment des Lumières, c'était la liberté comme émancipation, liberté comme arrachement à la culture d'origine, aux communautés de naissance, tout ce qui est réassigné à une identité non choisie. Et en réalité, on a l'impression que toute cette conception-là de la liberté, le contre-féminisme, le balai pour avoir une liberté qui soit plutôt appropriée, qui est mystère. Et donc, il y a vraiment une sorte de lecture presque orwellienne. Je dis ça dans... Oui. On présente Védia Bouchardel qui a écrit un livre sur la perversion des mots sur le féminisme. Je pense qu'il y a aussi cette notion-là de comment on pervertit des concepts, que la liberté n'est plus une émancipation, mais une sorte de recul, de réassignation identitaire. Et ma deuxième observation, c'est que j'ai aussi l'impression qu'autour de ce contre-féminisme, on pourrait presque dire qu'on pourrait le décliner sur tous les acquis de l'état de droit libéral. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que cette réflexion sur le féminisme, où il y a une réassignation à des identités figées, à un relativisme ambiant, on l'observe aussi dans certains courants militants LGBT, où être, en fin de compte, un blanc gay, c'est limite aussi pire que l'être hétérosexuel et homophobe. C'est que maintenant, il y a une sorte de graduation. Si vous êtes donc un gay racisé, bon, alors là, c'est déjà un sort encore plus affreux. Alors, si en plus, vous êtes racisé, gay, non-binaire, alors là, vous cochez le max de smiles dans le tableau de la victimologie post-moderne. Et en réalité, d'ailleurs, quand vous expliquez Cologne, etc., c'est en toute la polémique autour de Cologne, ça a été très bien théorisé dans l'infâme ouvrage d'Oriam Boudalja, « Les Blancs, les Juifs et nous », où elle explique concrètement qu'une femme noire ou arabe qui se fait violer par un blanc, là, il faut aller porter plainte, mais une femme noire ou arabe qui se fait violer par un noir ou un arabe, là, il faut rester solidaire de la communauté. Et donc, le sacrifice des femmes doit être entendu par les hommes en étant solidaire. Et j'ai un peu l'impression que derrière ça, c'est une sorte de, plus qu'un relativisme, en fin de compte, tous les acquis de la démocratie libérale doivent être balayés sur l'autel de la glorification à outrance des traditions, des cultures, quand bien même certains aspects de certaines cultures peuvent être régressifs et d'ailleurs attentatoires à la dignité. Oui, je partage beaucoup de... Il faut savoir que... Il y a quelque chose qui définit aussi ce qu'est l'osquicidance, ce qu'est l'esprit européen, etc., c'est la raison critique. Les Lumières, elles se sont construites autour d'une raison critique qui remettaient en cause, justement, les présupposés éternels de, justement, à la fois de la monarchie, de Dieu, de... Bon. La déconstruction a commencé à ce moment-là. La déconstruction, elle irrigue absolument toute la pensée occidentale. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que lorsqu'elle a été extrêmement importante et qu'elle a commencé ses dérives, c'est-à-dire à partir des années 60, même 50, 60, 70, dans l'université française, puis américaine, qui l'a exportée, puis ensuite elle est revenue en France digérer, voilà, tous ces philosophes qui ont beaucoup travaillé sur l'idée de la déconstruction du sujet. La post-modernité, c'était ça, c'était en fait, on refuse toute culture dominante, on refuse la domination, donc tout se vaut, et même tout n'existe qu'en fonction de l'apport de domination, et même le sujet disparaît. Donc l'Occident qu'on accuse d'être un Occident blanc, à défendre les intérêts blancs, ou le féminisme blanc, etc., c'est lui qui a construit les instruments qui aujourd'hui sont utilisés par tous les déconstructeurs pour remettre profondément en question ce que sont, à mon sens, des fondamentaux qu'il ne faut pas oublier dans l'esprit de la déconstruction, c'est ce qui nous constitue comme nation, comme république, laïque, universaliste, etc. Donc ce jeu de la déconstruction, on s'en donne à cœur joie dans les démocraties occidentales, parce que ce jeu est permis. Ces jeux-là, dans les dictatures du Moyen-Orient, ou du Maghreb, ou ailleurs, en Afrique, etc., ils ne sont pas autorisés, ils ne sont pas permis. Il y a un dogme, en général, il y a un dictateur qu'on vénère, il y a des règles, etc., mais lorsqu'on arrive dans les démocraties, il y a des forces qui sont des forces de déconstruction, qui ont un projet politique, et qui sont extrêmement, j'allais dire, intelligentes, et qui savent se positionner, qui savent utiliser nos armes, nos savoirs, et toute la construction de l'esprit rationnel, et comment il s'est fondé, autour de quoi, pour les retourner contre nous. Donc c'est la perversité et la fragilité des démocraties, et c'est pour ça que dans les démocraties, on ne peut pas non plus renoncer au droit et à la protection des cultures, entre guillemets, mais il faut à un moment donné faire un choix, c'est-à-dire qu'il faut hiérarchiser. Et or, notre société aujourd'hui est incapable de hiérarchiser, elle a peur de hiérarchiser, elle a peur de se retrouver traité de sexiste, ou d'homophobe, ou d'islamophobe, si jamais elle, tout d'un coup, prend une position qui ne pourrait pas plaire. Et cette fragilité, aujourd'hui, c'est la nôtre. On est tétanisés par la peur d'être accusés par les ennemis de la République, par les ennemis de la laïcité, par les ennemis de la chiennes, etc., d'être accusés d'être nus des discriminants. Et ça, c'est dur. Les jeunes, ils sont persuadés de ça. Le foulard, c'est top, parce que les filles sont libres, chacun fait ce qu'il veut, et de quel droit tu dis ça, et qui tu es, tu es une vieille ringarde, etc. Et je vous jure que, bon, moi, j'ai des enfants, ils ont des amis, donc quand on dit bas et qu'on discute, c'est dur. Parce que ce n'est pas évident du tout de défendre nos positions aujourd'hui. C'est drôlement plus dur qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Il y avait des choses qui étaient des évidences même pas questionnées, qui aujourd'hui deviennent des tabous. Et donc, voilà, les nouveaux rebelles, c'est un peu les gens qui défendent nos idées. Ce n'est pas du tout tous ceux qui sont dans un consensus dont tout se vaut, tout est génial, tu n'as pas le droit de dire ci, tu n'as pas le droit de dire ça, ah ben c'est son avis, ah ben tu n'as rien le droit de dire, c'est son avis. C'est la perte des hiérarchies et c'est la perte d'un sens commun. C'est-à-dire qu'on a un sens commun au sens d'un bon sens et d'un sens... J'abandonne ce terme, je vais dire autre chose. Mais vous m'avez compris, et bien sûr, nous sommes fragiles de ce point de vue-là, mais c'est pour ça aussi qu'il faut résister. Alors, j'avais une question là, et après Fakia, et essayez de vous faire une des questions un peu plus concises, s'il vous plaît. Parce que si vous faites des tunnels, après on ne s'entend pas. Oui, je voulais reposer la question du néo-féminisme à partir juste d'un autre angle, mais qui évidemment va complètement recouper ce que vous avez exposé, à partir, je dirais, de la conception de la liberté et de l'esprit critique. Alors, effectivement, l'esprit critique, enfin tel qu'il s'est développé rapidement aux lumières, permet, disons, cette distanciation de soi à soi. Et permet une idée de la liberté, au fond, assez simple comme libération. C'est-à-dire comme arrachement, effectivement, aux conditions dites naturelles. Et par naturel, là, il faut juste entendre le donner, ce qui est là, sans qu'il y ait forcément de vision normative. Donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Or, on a basculé, et je crois que là, effectivement, la question, enfin, entre guillemets, philosophique, se pose de savoir d'où vient ce basculement, est-ce qu'il était inhérent à l'esprit critique, ou est-ce que c'est une déviation ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une déviation, mais enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit très bien... C'est les deux. Alors, ce qu'on voit très bien, c'est que la liberté comme libération, c'est-à-dire comme capacité de se séparer d'autres, est devenue la liberté, je dirais, pour aller vite, comme libre arbitre. C'est-à-dire qu'une espèce de choix, complètement, si je puis dire, hors sol, enfin, comme s'il y avait un sujet, un individu, qui avait le droit de choisir, en fonction de n'importe quoi, je dirais, pour être un peu polémique, mais en fonction de ses désirs, de ses... enfin, au sens le plus immédiat du terme. Et là, on retrouve dans tout. C'est-à-dire... et je pense que c'est là qu'est quand même la perversion. C'est-à-dire que la liberté, c'est par exemple, la liberté de choisir, on le voit aujourd'hui, entre guillemets, sur sexe, entre guillemets, sa race, puisque maintenant, il y a l'idée d'un lien affectif, qui peut y avoir avec les racisés, etc. Donc, cette espèce d'individu, je dirais, un espèce de tinta abstrait, qui est effectivement hors de tout donné, et la négation du donné me paraît... enfin, comment dire... la culture a toujours été, pourquoi, à mon avis, un aménagement d'une négation du donné, au sens qu'on ne se rend... on ne s'en remet pas au donné, on ne s'en remet pas à la nature, mais ça ne veut pas dire qu'on dit qu'elle n'existe pas. Et je crois que c'est là que le basculement s'est fait. C'est-à-dire que d'un côté, on dit... la nature, au fond, on le voit dans la question aujourd'hui d'étranges gens et tout ça. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y ait pas des problèmes de gens qui ont des problèmes, ça ne veut pas dire ça du tout, il y en a. Mais au lieu de les... Juste... Non, non, je crois que c'est assez clair. Si tout le monde fait ça, c'est pas aussi. Au lieu de... Non, mais vous... J'y viens quand même avec vous. Voilà, vous voyez, j'ai été prévenu. Non, au lieu de, entre guillemets, être capable de résoudre ces problèmes par l'esprit critique et en se séparant d'un certain donné et en cultivant, par exemple, une idée de la femme, etc., etc., dans le féminisme, là, on dit, ça n'existe pas la femme, ça n'existe pas l'homme, et je vais décider d'être un homme, une femme, un jour, un jour de rouge à lèvres et un jour autre chose, enfin, de la femme, etc. Donc je crois que c'est là, effectivement, qu'on peut situer une certaine déviation, la liberté qui n'est plus libération, mais qui est... Et là, je voudrais juste poser une question à Alex. Je pose ta question, mais tu peux pas... Non, il y a des deux, 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 deux... Non, j'ai posé la question, c'est-à-dire... Là, on dit que la question est projette. Non, non, je voulais donner à l'écran, ça n'a rien à l'écran. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, en gros, mais je n'ai pas compris la question. Alors, la question, c'était d'aborder cette question du néo-féminisme, non pas à partir de l'idée soit universaliste, soit essentialiste, mais une conception de la liberté, une déviation de la libération par rapport à une sorte de libre arbitre, ou en même l'individu roi. D'accord, non, mais c'est tout. Et donc, c'était bien relié à l'économie libérale, mais là, d'une autre façon, c'est-à-dire d'une façon qui montre que c'est le libéralisme humain qui produit, effectivement, cette espèce d'individu roi. Au lieu de penser... Je ne sais pas si c'est le libéralisme... Je vois l'élité cosmétale. Je ne sais pas, le libéralisme, pour moi, c'est un bon système. Donc, on ne va peut-être pas s'entendre là-dessus, mais l'ultra-libéralisme ou l'ultra-capitalisme, l'ultra-finance et les dommages que ça fait, c'est une autre chose. Mais je ne vois pas de meilleur système politique que le libéralisme depuis qu'on l'a inventé. C'est un bon système économique. Mais oui, mais même économique. Je veux dire, si on se remplace par le communisme, je ne suis pas sûre qu'on soit gagnant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des idéologies. Le problème de l'idéologie, c'est de nier le réel et de dire, le réel ne m'intéresse pas, mon idée est surplombante par rapport au réel. Donc, si le réel ne colle pas avec mon idée, et alors là, vous avez donné des exemples, je m'en fous, je préfère mon idée. En même temps, nous sommes à un siècle où les droits individuels et la conquête des droits individuels, on ne peut pas cracher dessus. C'est-à-dire qu'on est, nous aussi, la résultante de ces droits individuels. Donc, la question de la perversion et de la question du retournement et du détournement est très importante. C'est là où il y a un discours à avoir. Mais on ne peut pas non plus... Je ne vais pas nier, il y a un problème là. La question après, c'est que ces questions qui sont des questions d'ordre intime, elles sont devenues des questions idéologiques. C'est-à-dire que quand on prend des adolescents et qu'on leur dit, si vous n'êtes pas bien à 14 ans dans votre peau, enfin, je ne sais pas, on a tous eu 14 ans dans cette pièce qui sait qui n'a pas été mal dans sa peau à 14 ans, enfin, franchement, des fois, ça m'a même commencé beaucoup plus tôt et il y en a qui n'ont pas encore fini leurs 14 ans. Je ne parle pas de cette pièce, je ne parle pas. Non, donc, si on leur dit, si on présuppose que tout mal-être vient d'un problème dans corrélation entre votre sexe et votre genre, etc., et que tout est transformé à l'aune d'une idéologie, c'est là où c'est extrêmement grave. Parce qu'on perd cette liberté de, d'abord, regarder le réel et d'ailleurs de protéger aussi les droits des enfants, qu'on oublie beaucoup dans cette histoire, des mineurs, et de revenir à une vision d'un libéralisme qui, pour moi, ne franchit pas ces frontières-là, même si aujourd'hui, pour reprendre autre chose par rapport à la question du libéralisme, qu'il ne faut pas confondre non plus avec les lois du marché, le marché, le libre-échange et le marché se sont toujours accommodés de toutes les idéologies, bon, à part communiste, c'était un peu dur, ça, j'avoue, mais ils se sont toujours accommodés de toutes les modes dominantes, intellectuelles ou culturelles. Aujourd'hui, le libéralisme fait très, très, très bon ménage avec l'islam politique, c'est formidable, on vend des foulards, on vend des banquins, on vend des tourquillis, vous allez vous balader dans les magasins des quartiers très populaires où il y a des fortes populations d'origine musulmane, c'est un business, le halal, bon, enfin, voilà, on a dû en parler ce matin, etc. Donc, c'est autre chose, le marché, le libre-échange, c'est autre chose. Mais attention à ne pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et le système libéral, c'est aussi ce qui a construit notre identité politique, et la démocratie, donc, voilà, mais je vous suis dans l'idée de la déconstruction, de la perversion de cette déconstruction. C'est une vraie question, là, sur l'éco-féminisme, et c'est vrai que je pensais à l'Eau Claire, vous savez, la gamme de produits éco, en fait, le féminisme au rabais, mais là, c'est pas du tout ce que vous défendiez, mais la question que je me suis posée, c'est par rapport à la nature, et à la décroissance, parce que là, on a un discours qui consiste à dire qu'il y a une augmentation du nombre de femmes qui accouchent à domicile, qui renoncent à la péridurale. On parle des couches lavables, de ce que j'ai l'impression que ça se transforme par une régression, et paradoxalement, par un retour à la nature, mais qui n'a aucune conséquence pour les mecs qui ne vont pas chasser le mammouth, mais qui en ont pour les femmes, avec les culottes monstruelles, avec tout ce système-là. Donc, je voulais vous avoir votre opinion là-dessus. Très très bonne question. Alors, bon, l'homme préhistorique est une femme comme les autres. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. C'est absolument. Vous savez que récemment, on a découvert des tombes d'hommes préhistoriques. D'ailleurs, on disait que c'était les chefs de tribus. Et en fait, depuis un an, on peut faire des tests d'ADN, et on a découvert que la moitié de ces tombes, c'était des femmes. Qui vous dit que c'était des femmes ? Les tests ADN. Ce n'est pas vrai. Alors, du coup, la femme ne faisait pas la cuisine du mammouth dans la grotte pendant que l'homme allait chasser. Il y avait des femmes chasseuses. Ça, je voulais dire. Effectivement, quand on a auditionné Caroline Fourest, et quand on lui a parlé de l'écoféminisme, elle a dit, moi, les couches lavables, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse. Donc, effectivement, dans cette phrase, on a quelque chose de très fort et de très puissant. Il faut savoir que les femmes, dans le monde, sont la population la plus exposée au réchauffement climatique et aux problèmes écologiques. Donc, elles sont, effectivement, plus sensibilisées et plus engagées sur les causes écologiques. Et alors, quand on répond, moi, les couches lavables, ça ne m'intéresse pas, pourquoi ce n'est pas intéressant, la question des couches lavables ? Parce que, en fait, ce que dit l'écoféminisme, c'est que les valeurs culturellement associées au féminin, associées au féminin culturellement, je veux dire, ce n'est pas les valeurs auxquelles on assigne à la femme, c'est les valeurs auxquelles, dans notre culture, le féminin est associé, sont méprisées, dévalorisées et infériorisées. Le sujet des couches des enfants est un sujet... Les papas peuvent les laver. Pardon ? Les papas peuvent les laver. D'abord, les papas peuvent les laver. Tout à fait, c'est ça, l'écoféminisme, c'est que les hommes utilisent des couches lavables. Ça, c'est notre but ultime, en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que la question des couches est un sujet passionnant. Les couches, aujourd'hui, ce sont des endroits comme, d'ailleurs, les protections hygiéniques pour les femmes et puis pour les personnes âgées, il faut le dire aussi, sont des endroits où il y a des produits toxiques. C'est une production qui génère des quantités de déchets astronomiques. Alors, évidemment, qu'on ne veut pas promouvoir et imposer l'utilisation des couches lavables parce qu'effectivement, c'est les couches lavables, c'est la fabrication des produits cosmétiques, c'est la fabrication des produits ménagers, c'est la fabrication... Tout ça, c'est un courant qui est fort, qui domine, mais parce que c'est intéressant. Donc, moi, je travaille en protection de l'enfance. J'ai, sous ma responsabilité, quatre pouponnières et quatre prêches. On a fait un travail sur la santé environnementale des enfants. C'est vrai que les enfants sont très... exposés aux perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, ils sont dans l'air, ils sont dans le sol, ils sont dans les produits de nettoyage qu'on utilise, ils sont dans la peinture dans les murs. Et, évidemment, les professionnels qui travaillent auprès des enfants sont 90% des femmes. Les auxiliaires de puériculture sont des femmes, les infirmières sont des femmes, les aides-soignants sont des femmes. et on a travaillé sur cette idée de fabriquer des produits d'entretien. Finalement, ça ne prenait pas plus de temps, c'était aussi pratique. Et voilà. Donc, cette question, elle est très importante. l'écoféminisme est ramenée à des sujets dits féminins, mais ces sujets, par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les métiers du lien. Les métiers du lien, je disais, c'est 90% des femmes, tout ça. Et oui, mais alors, attends, mais parce que, écoféministe, voilà, tu vas travailler encore sur ces sujets-là, comme si c'était des sujets de seconde zone, en fait. Et pour moi, c'est des sujets, quand on parle de décroissance, par exemple, la revalorisation de l'immatériel dans nos vies est quelque chose d'important par rapport au matériel. C'est-à-dire que la question du lien social, la question de la vie culturelle, la question de la façon dont on occupe ses loisirs sont des questions fondamentales et qui doivent nous faire basculer dans un monde décroissant. Nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, on consomme une planète et demie tous les ans, donc ça n'est pas possible. Il faut absolument réduire les flux de matière et d'énergie à l'échelle mondiale. Il n'y a pas d'autre chemin et pour atteindre cet objectif, il nous faut repenser tous nos modes de vie, tous nos modes d'échange, tous nos modes de production, nos modes de consommation. Et du coup, effectivement, la question liée au foyer, parce que l'écoféminisme va aussi, par exemple, porter, avec Geneviève Pruvot, le sujet d'une économie de subsistance, en fait. la décroissance va apporter l'idée d'un niveau de revenu pour avoir une vie décente. Voilà, qu'en fait, il faudrait qu'on construise un monde plus égalitaire avec l'idée d'un niveau de vie décent qui permette juste le fait que notre mode de vie soit soutenable, en fait, et puis survivre. Donc, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée, mais en tout cas... les couches... Tout ce qui est associé... Les femmes renvoyées vers des choses... Les femmes ne sont pas renvoyées vers des choses. Aujourd'hui, encore en France, 80% des tâches domestiques sont assurées par les femmes. Quand on parle de la question du décrochage des carrières des femmes, par exemple, par rapport aux carrières des hommes, le décrochage se fait au moment de l'arrivée des enfants. Parce que la charge de l'éducation des enfants, la charge de la vie du foyer, de la charge de... Et voilà. Et on ne peut pas effacer... Il y a beaucoup de progrès. On est encore à 80%. On est encore statistiquement à 80%. 80%. C'est énorme. Et en fait, on peut se dire... C'est là où l'écoloféminisme est un petit peu différent et un peu plus global. On peut se dire bah non, nous on veut tous être comme les hommes en fait. Les femmes veulent être comme les hommes. C'est-à-dire on veut tous être chefs d'entreprise, on veut tous être ingénieurs, on veut tous... On veut tous être... De Formule 1. Voilà. Astronautes. Président de la République. Président de la République. On veut être président de la République, c'est vrai. Mais la question de qui s'occupe du foyer, qui s'occupe des enfants, elle est fondamentale. Et notre avenir, il est là aussi. Et donc, il faut que tout le monde aussi, qu'il y ait un équilibre plus important sur ces tâches-là. Et on sait que, par exemple, une des solutions, on peut dire dans le programme, c'est l'inégalité de salaire, on va sanctionner les entreprises. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pour qu'il y ait des égalités de salaire, des égalités de carrière, il faut qu'il y ait un congé paternité plus long. Point. C'est-à-dire qu'il faut que dès la risette d'enfant, tout le monde s'implique dans cette arrivée et que les choses soient mieux réparties. Dernière question. Parce que... Attendez. D'accord. Parce qu'on a quand même deux intervenants qui doivent reprendre le pain. Oui. Je ne voyais pas quand on fait leur pain. Je vais vous culpabiliser un petit peu. Comme ça. Absolument. C'est-à-dire qu'il ne faut pas effacer ce qui est associé au féminin culturellement. Voilà. J'avais même une question, mais je peux aussi que je vais la lancer dans les... Vas-y, à deux. Vous parliez tout à l'heure de la question du langage. Oui. Donc, les modifiés, l'écriture... Inclusive, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a plutôt un acte cosmétique sur cette affaire-là où tout le monde, enfin tout le monde, tout au moins dans les médias, tous les journalistes, tous, toutes, parlent de tous, toutes, il faut tout le temps. Est-ce que ça n'est pas quelque chose plutôt cosmétique, et que... Est-ce que ça change quelque chose chez les hommes d'utiliser ces termes-là dans leur façon d'être, dans leur façon de... Voilà. Et puis, puisque vous disiez tout à l'heure que vous travaillez dans la profession de l'enfance, je voudrais poser la question pourquoi le terme père aujourd'hui a été banni et qu'on ne le parle plus que des papas ? Ah, une question fière. Je réponds à la première de la carte. Je vais en poser une après aussi. Si tu as... J'ai vu un jeune qui a levé l'avant, non ? Oui, ça dit. pour... Les empêches, les mesures cosmétiques, on ne le parle pas, surtout les empêches. Et on a un jeune à voir ? On a un jeune, oui. Il y a un vieux jeune ! Un jeune, un jeune, un jeune, un jeune. Un jeune, un jeune, un jeune. Un jeune, un jeune, un jeune. Un jeune, un jeune, un jeune, un jeune. Un jeune, un jeune, un jeune, un jeune, un jeune. Je vous ai entendu dire qu'il fallait vraiment... Bon, qu'on somme une planète et demie. Qu'il faut vraiment que le monde entier se mette en marche pour l'écologie. Et j'entends. Mais je vais rebondir. Je reviens sur cette question des couches qu'a mentionné Pattiha. Je suis vraiment désolée. Parce qu'à la base, je venais vous poser la question pour les couches de toutes les bases. Vous considérez que les femmes, aujourd'hui, accomplissent 80% des tâches domestiques en France et que c'est un problème, etc. Bon, pourquoi pas ? Si elles sont forcées, moi, si on a envie de rester à la maison et de faire des ménages, ça ne me dérange pas. Mais c'est une autre question, ce n'est pas de souci. Ce qui m'intéresse, c'est comment voyez-vous ça de manière un peu globale ? C'est-à-dire que dans la majorité des sociétés, que ce soit dans le monde arabe, musulman, en Afrique, dans tout le continent, ou encore dans tout le continent, âme sud, âme d'Amérique du Sud, on est dans des sociétés conservatrices où on a des rôles, selon les genres, bien, bien, bien définis. Et quand vous dites, oui, mais en France, les hommes pourraient aussi laver les couches, dans d'autres pays, la majorité des autres pays, ça ne sera pas le cas. Et pas avant 100 ans, voire 300 ans pour d'autres. Donc, est-ce que vous prenez également cette responsabilité de la culpabilisation de ces femmes-là, ailleurs, qui, oui, elles sont très heureuses, pour certaines, pour beaucoup d'ailleurs, elles n'ont pas encore accès aux couches qui polluent, et aimeraient beaucoup en avoir, moi, personnellement, en tout cas dans mon pays, j'ai encore énormément de gens qui lavent encore les couches, et quand je vois ça, je suis tout le temps, toujours, je suis bouleversée, parce que pour moi, c'est horrible, quoi, enfin, de devoir toujours, voilà, c'est un boulot, c'est pas... Et puis, ça marche aussi avec les serviettes hygiéniques. D'ailleurs, je ne comprends pas une culotte non menstruée laver, alors qu'on a une cup, et je vois que les écologistes, ça, la cup, ils ne s'en servent pas, alors que c'est... Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on enlève d'autre. Mais non, mais c'est pas du plastoc, pour le coup, c'est pas du plastoc, c'est végétal. Moi, la mienne, elle est végétale, elle est très, très bien, et ça me prend une seconde. Ah, voilà, exactement. Non, mais sérieusement, dans un mouvement qui est mondial, est-ce que vous prenez en compte l'impact d'une idéologie que je considère, moi, comme étant bourgeoise, qui a un impact extraordinaire sur les autres sociétés, et qui peut même être un frein à l'émancipation des femmes dans d'autres sociétés ? Celle des couches lave, ou celle des... Ben, les couches, tout ce qu'on demande aujourd'hui, j'ai l'impression que l'écologie est en train de demander aux femmes de renier un peu sur leurs droits au nom de l'écologie, comme les communistes ont pu le demander aux femmes pendant un moment, comme chaque mouvement, en fait, vient à chaque fois et dit aux femmes, pour notre cause globale, est-ce que vous pouvez un peu... Ben, si. Ben, je vais répondre. La question est à vous. Ben, c'est une question. Je vous couche un petit peu, mais... Ben, c'est juste très vite, parce que moi, c'est juste très vite, parce que ça rejoint un peu ce qu'elle dit, en fait, venant d'Afrique, moi aussi, où les gens n'ont pas ce qu'on a ici, comme progrès, comme amélioration de la vie, du quotidien, du monde. Comment on peut penser que tout ce qu'on dit comme restriction, comme décroissance, comment on peut intégrer les autres pays qui ne l'ont mis qu'ici, ce que les autres ont, et qui les soulagent quand même pas mal. Et ça, c'est une question que j'entends tout le monde poser. Je fais comme mon camarade là-bas, mon pote qui est là-bas, qui pose des questions qu'on ne met pas dans le débat, et qu'on ne met pas dans la restriction globale. Ça marche, pardon, juste pour préciser, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez qu'on est là pour vous attaquer sur les couches, c'est ridicule. Par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille où on a toujours fait le pain, mes tantes devaient se lever le matin et je les entendais battre la pâte à 5h du matin pour que le pain soit prêt. Aujourd'hui, on a des machines qui vous font le pain en deux temps, trois mouvements. Mais c'est ça, ça pollue, il faut jeter, il faut recycler, il faut reproduire, etc. Est-ce qu'on imaginerait, encore une fois, que dans ces sociétés où ces femmes vont crever pour avoir une machine à pain, pour ne plus le faire ou que sais-je, on leur dit ce qu'elles polluent. Voilà, donc c'est vraiment tout ça qui, je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. OK, donc là, question terminée. Vous pouvez les répondre. Parce que non, je n'ai pas le chrono. Par contre, Valérie, je ne comprends pas. Je vais commencer sur les couches. Alors, en fait, ce qui me fait un peu de peine, c'est qu'effectivement, chaque fois, moi, dans mon intervention, je n'ai pas parlé de couches lavables, personnellement. Je n'ai pas parlé de couches lavables. Je n'ai pas dit l'écoféminisme, je vais déconstruire un peu le raisonnement. Je n'ai pas dit l'écoféminisme, c'est les couches lavables. Par contre, quand je parle d'écoféminisme, on me dit, c'est les couches lavables. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique comme connexion dans la personne, dans le raisonnement ? Alors, l'accouchement difficile, on va en parler. Donc, ça veut dire que, quand je parle d'écoféminisme, il y a écologie, féminisme, on me répond couches lavables. Ça veut dire qu'on associe les femmes, l'écoféminisme, aux couches lavables. Et ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit l'écoféminisme, c'est l'émancipation des hommes, des femmes, des femmes et des hommes. Le premier combat, c'est répondre à l'urgence écologique par l'émancipation de toutes les dominations. Alors, j'ai développé un peu, là, c'est un peu court, mais en gros, le socle de l'écoféminisme, c'est ça. Ce n'est pas les couches lavables. C'est les gens qui me posent la question. Vous n'êtes pas les premières, vous n'êtes pas les dernières, mais la réaction de Carune Fouresse, c'était la même. L'écoféminisme, moi, les couches lavables, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Ça n'est pas les couches lavables, l'écoféminisme. L'écologie ne préconise pas l'utilisation des couches lavables. Mais on n'interdit pas aux gens qui ont envie d'essayer d'élever et de s'occuper de leur enfant d'une manière autre et plus écologique, de le faire, évidemment. Voilà. Tout ça, ce sont des changements de mode de vie qui sont en train d'être à l'œuvre. Voilà. Pour répondre à cette question-là, pour répondre à l'accouchement à domicile. Alors là, je parle de la situation française que je connais, mais la situation française, c'est qu'aujourd'hui, on a des déserts médicaux de plus en plus grands. On n'a plus de médecins gynécologiques. Les maternités dans les zones rurales ferment. Donc, certaines femmes pour accoucher ont parfois plus d'une heure de trajet pour atteindre un hôpital. Voilà. Ça, c'est la situation actuelle. Donc, on a beaucoup travaillé avec le mouvement des sages-femmes qui a eu lieu là, à la rentrée. Extraordinaire. Effectivement, ce sont des femmes qui ont des formations d'un niveau chirurgien-dentiste mais qui ne sont pas reconnues docteurs et qui ont une formation qui associe à la fois la formation biologique, scientifique et aussi, la psychologie est aussi une science, mais aussi une approche globale de la santé des femmes. Donc, cette profession doit être encouragée, revalorisée. Elles sont en tête de pont de l'accès des femmes à l'avortement, à leur santé sexuelle, à la santé reproductive, au fait d'accueillir un enfant et de vouloir accoucher de la façon dont elles ont envie d'accoucher. Et effectivement, en France, il y a de plus en plus de femmes qui ont envie d'accoucher à domicile. C'est vrai. Mais pour l'instant, ça ne correspond pas à notre schéma d'organisation. Pour nous, l'accouchement, c'est à l'hôpital. Voilà. Donc, il y avait une conférence il n'y a pas longtemps, je voulais absolument y insister, mais en tout cas, ce qu'elles disent, c'est que ce n'est pas impossible. Il faut certaines conditions de sécurité, il faut être proche d'un hôpital au cas où, que ce n'est pas impossible et que certaines font le choix de le faire et qu'en fait, tout est... Moi, je pense qu'on va sur beaucoup de sujets retomber sur la question du projet de vie, de comment penser un projet d'accompagnement des personnes dans leur projet de vie. Je pense aux jeunes pour le RSA, je pense à tout ça. Il ne s'agit pas seulement de distribuer de l'argent, il s'agit de comment accompagner les gens avec un niveau de revenu décent dans un projet de vie. Et c'est pareil pour les femmes qui accouchent. Maintenant, est-ce qu'on ne promeut pas l'accouchement à domicile en tant que tel ? On promeut le fait d'offrir aux femmes le choix aux femmes et aux couples, aux femmes, c'est les femmes qui accouchent, mais le choix d'accoucher de la façon dont elles le souhaitent et donc de garantir un maillage territorial qui permet cette situation. Je voulais parler du Rojava, l'État qui est sur le territoire syrien, qui est un État écoféministe déjà dans sa façon de fonctionner, où les femmes sont à égalité dans l'armée, un peu partout, dans les fonctions administratives. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça existe déjà. En fait, c'est déjà mis en pratique. Et juste pour répondre sur le langage cosmétique, après j'arrête parce que les autres questions sont pour toi, je pense. Il y avait le truc épicène. Le langage cosmétique, voilà. Non, pour moi, ce n'est pas du tout un gadget où le langage, ça participe de l'imaginaire. Moi, j'ai grandi à l'école en répétant toutes les semaines, le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà. C'est la règle. Le masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin l'emporte sur le féminin. Eh bien, ça, ça façonne un imaginaire. Quand certains métiers... C'est pas le plus simple. Non, c'est pas le plus simple. C'est une règle qui a été inventée au XVIIe siècle pour asseoir la domination des hommes sur les femmes et pour faire taire le féminin. Le féminin n'étant pas un genre noble, le masculin étant un genre noble. Non, mais attends, attends, Mopacar, quand même, parce que monsieur a posé une question très intéressante. Est-ce que ça rend les hommes plus féministes, en fait, d'employer celles et ceux et toutes et toutes ? C'est pas la question de rendre les hommes plus féministes, même si c'est un enjeu. C'est la question de travailler sur les imaginaires et la transmission culturelle. Le langage porte la culture. Donc, quand on masculinise tout un tas de métiers, pour nous, dans notre imaginaire, par exemple, les agriculteurs sont des hommes. Absolument. Ça n'est pas vrai. Alors, est-ce que je peux vous poser une question ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais c'est hyper important par rapport à ça. Non, 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 c'est pas impossible. Moi, c'est pas un petit combat. Non, ah, il y a encore des questions ? C'est pas impossible. Il y a la réponse. 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 Oh, la réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais faire le méchant. Non, mais il y a la réponse. Et j'ai pas le droit. Non, mais il y a un jeune homme qui a vous suivi. Je suis d'être aimé. Bon. Je suis un peu indiscipliné, mais non, il faut qu'on laisse un petit déjeuner ça. Franchement, non, parce que ça va, elle est tard. Elle doit être content. Mais tu dois être content qu'il y ait plein de gens qui posent des questions. quand même. Oui, mais je suis d'accord. Non, mais elle parle et je vous en voudrais quand même. Ah, ben, nous aussi. Ah, ben, tu vois. Pourquoi tu nous soutiens pas ? Non, mais si je peux finir, je ne sais pas. Si Fatih a déçu sa dérangement, on va inverser l'ordre. Pour que tu passes à l'ordre. C'est très très brève. Exactement. Si ça te va. Le plus faste en dernier. Qu'elle passe, oui. Le plus faste en dernier. Ah, ben, j'ai bien compris que j'étais vraiment pas très importante. Vous voyez, on regarde le meilleur pour la fin. Mais personne ne sort. Ah, Valérie va répondre à la question du jeune homme. Oui, oui. Alors, le jeune homme. Max. Max, bonjour Max. Ravi de cette question, Max. C'est une très bonne question. Premièrement, s'il y avait beaucoup de Max sur Terre, je crois que tout irait beaucoup mieux. D'accord. Parce que la question prouve déjà ton ouverture d'esprit à beaucoup de choses. Effectivement, je ne l'ai pas dit dans mon texte. Mais pour moi, c'est évident. C'est un humanisme, le féminisme, pour moi. Et donc, ça participe d'une vision du monde à laquelle les hommes sont associés. C'est-à-dire, justement, contrairement à ceux qui veulent aujourd'hui dire ne parlent de féminisme que les femmes, ne parlent de la question des Noirs que les Noirs, ne parlent de la question de l'islam que les musulmans, et sinon, d'où parles-tu, camarade ? Ah, tu parles de là où tu ne dois pas être, donc tu ne parles pas. Je pense au contraire, et c'est pour ça que j'ai parlé de solidarité, qu'évidemment, les hommes et les femmes sont ensemble dans le combat féministe. Parce qu'on ne peut pas, à mon sens, être un homme. enfin, tous les hommes devraient se dire féministes. Selon ma définition du féminisme, évidemment, pas selon la vision radicale, excessive, de détournement qu'il y a en ce moment. Mais évidemment, qui peut dire, non, moi, je suis contre que les femmes, à travail égal, elles touchent le même salaire que les hommes. Personne ne peut dire une phrase pareille. Donc, je pars du principe qu'un homme normal devrait être féministe. Alors, que faire ? C'est loin d'être évident parce que, d'abord, ce néo-féminisme qui prône, je pense par exemple, par des gens comme Alice Coffin, etc., non seulement se veulent sur des positions très radicales, mais ils systémisent, ils font un concept, la question de la haine de l'homme. C'est-à-dire qu'elles disent il ne faut plus acheter un livre écrit par un homme. Il ne faut plus aller voir un film fait par un homme. Donc là, on revient, on revient, enfin, je ne sais même pas si on a déjà été à ce point-là. Dans les années 60, il y avait beaucoup de féministes extrémistes aussi, mais elles n'avaient pas la visibilité qu'elles ont aujourd'hui ces extrémistes sur les réseaux sociaux, sur les médias externes. C'est ça aussi qui a beaucoup changé. Donc, premièrement, revenir à un féminisme qui, moi, à mon avis, est totalement en association avec les hommes parce que c'est un combat humaniste d'humanistes et que je crois que les hommes n'ont aucune raison de considérer les femmes comme des ennemis. Et donc, il ne faut pas se pousser chacun dans un camp et qu'on n'est pas ennemis. On veut qu'elle devienne le mieux. et le meilleur est que dans cette lutte-là, je crois que les hommes aussi ont des choses à gagner. C'est-à-dire que on n'est pas... C'est une question aussi de déconstruction. Peut-être qu'un jour, toi, Max, je sens que t'es le genre à partager la tâche de laver les couches. Peut-être qu'un jour, peut-être... Et moi, je suis peut-être moins décroissante que ma voisine et je pense que la solution, je pense que la solution, c'est plutôt une croissance verte et que Pampers trouve des couches qui soient faciles pour les femmes. On en donne à tout le monde dans le monde entier, d'ailleurs, parce que les profits réalisés par Univer et tous ces gens-là sont dingues. Et qu'ils trouvent les systèmes, parce qu'ils ont beaucoup d'intelligence quand il faut trouver des nouvelles techniques. qu'on trouve les moyens de faire des couches jetables, lavables, enfin, pas jetables, oui, jetables, mais recyclables et que ça pose moins de problèmes à la planète. Donc, l'intelligence de l'homme, elle doit être mise au service de choses qui ne soient pas contraignantes. L'intelligence de l'homme avec un grand âge. Des humains ! Des humains ! Après, ta question, tu ne t'es pas répondu ? Non, c'était le papa et le père. Ah, le papa et le père. Oui, alors ça, je travaille en protection de l'enfance, effectivement, depuis longtemps. Je n'ai pas entendu cette transformation ou pas dans les langages. C'est pas malant, hein ? Non, mais bagarre veut dire dans la protection de l'enfance. Je n'avais pas entendu parce que, effectivement, le père a une importance et que dans la société, aujourd'hui, le père, la plus d'importance, c'est le papa. Donc, le papa, c'est... C'est la féminisation du rôle de la société. C'est la féminisation. C'est la féminisation. Effectivement, l'autorité du père n'existe plus en tant que père parce qu'il ne faut plus qu'il y en ait. Et c'est pour cette raison-là que ça devient le papa, mignon, machin, etc. Alors que papa, c'est l'enfant qui s'adresse à son père et qui, effectivement, a seule la légitimité de dire papa. Je vous invite à lire un très beau livre qui s'appelle La loi des pères. Et le père, effectivement, la loi des pères, comme vous dites, c'est que la production de l'enfance, ça n'a pas été adopté parce que la situation du père a eu l'importance. Et c'est pas le papa. Le papa, c'est l'enfant qui s'adresse à son père. C'est pas la maman à la sortie de l'enfant. C'est pas la maman non plus, c'est insupportable. C'est insupportable. Et le maman, c'est pareil. Et le maman, papa, le maman aussi. Même les politiques, ils parlent des papas, ils dansent les médias, les papas. Au moins, tout ça ne parle pas. Ça n'est pas arrivé jusqu'à la fin.